J'aimerais tellement que nous soyons libres, mais malheureusement, nous sommes tous contrôlés. Contrôlés par qui ? Pourquoi ? Vous serez même surpris par ce que nous l'entendons. Machin un peu. La plupart des gens pensent qu'ils sont libres et qu'ils ont le contrôle de tout, y compris leur vie. Mais en réalité, ils sont dans une prison. Une prison. Nous sommes dans un monde où tout ce qu'on fait est sous contrôle. Les caméras de surveillance, ce sont les moyens physiques. Mais il y a aussi le monde spirituel qui contrôle les chats. Dans cette vidéo, nous essaierons de vous dire certaines choses qui vont vous rappeler peut-être ce que vous avez déjà entendu ou déjà vu. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous ne sommes plus libres. Libres de tous nos mouvements. Parce que partout où on va, nous sommes observés. Bonjour les frères et soeurs, et bienvenue sur Soborn. Ici, nous sommes en famille et on se partage la vraie chose. Pour rejoindre notre communauté, c'est simple. Abonnez-vous et activez la cloche. Le contrôle mental commence à devenir vraiment réel. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça d'abord. Parlons du contrôle en général. Le contrôle s'exécute sur tous deux plans. De le plan physique et de le plan spirituel. Au niveau physique, vous pouvez voir des caméras de surveillance passées par là. Même regardez, il y a certaines maisons où on voit les caméras de surveillance accrochées là. Ça observe, ça regarde tout. Mais c'est donc le commentaire de vous parler là. Voir bien au-delà de tous ces genres de choses. Par exemple, vous voulez aller, vous allez dans un centre commercial. Forcément aujourd'hui, dans les centres commerciaux, il y a des caméras de surveillance. Tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour observer tout ce qui se passe. Comment les gens réagissent. Et même quand il y a des gens qui volent, on peut les attraper facilement, les détectives. Au départ, c'était fait juste pour nous aider. On se disait, ah bon, c'est juste pour nous aider. C'est juste pour prévenir les mauvaises choses. Mais aujourd'hui, là, les gens ont décidé d'aller plus loin que ça. Et ont commencé même à entrer chez les gens. Sans qu'ils en rendent compte. Le contrôle total. Le contrôle de l'humanité par la technologie a commencé déjà. La plupart du temps, vous voyez sur Internet des gens qui viennent vous dire, écoutez, nous, nous pouvons garantir vos données personnelles. Données personnelles. Le thème données personnelles, normalement, n'existe plus depuis longtemps. Vos données ne sont plus personnelles. Vos données sont utilisées par tout le monde. Par qui a envie d'utiliser vos données ? Vos données. Même ceux-là même qui vous garantissent que vous donnez selon sécurité. Ce sont eux-mêmes, qui sont même la première personne à vous mettre dans les problèmes. Vous êtes observés. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ça, ce sont des choses qui sont écoutées. Et on a même appris que tous les appels, tous les appels des gens sont quasi enregistrés. Les appels des gens, quasiment enregistrés. Tout ce que vous dites, tout ça, ce sont des choses enregistrés. Si vous avez dans la tête, vous pouvez vous voyer de faire du mal à quelqu'un. Et que vous êtes tenté de raconter cette affaire-là dans le téléphone. Vous êtes dans les problèmes. Parce qu'ils vont vous recracer tous les appels téléphoniques. Tout et tout et tout de M. Tout. Tout ces choses sont enregistrées. Ah ! Qu'est-ce que c'est cette affaire ? Tu achètes ton portable avec ton argent. Tu poses avec quelqu'un et tu te dis que tu as privé. Mais, tu as contrôlé. Souvent, il y a des gens qui s'appellent les gens, ils masquent leur numéro. Et ces gens-là se disent, oh, 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 oh. On ne me voit pas. Parce qu'on ne te voit pas. Moi, je te dis aujourd'hui. Qu'on te voit très bien. Souvent, il y a des parties commentaires, là. Vous voyez en dessous des vidéos des gens, ou bien sous les photos des gens, sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui prennent des... Qui créent des comptes, qu'ils appellent des comptes anonymes. des comptes bizarres, sans jouer de photos dessus, ça dessine leur photo et ils viennent insuiter les gens n'importe comment. Si tu penses qu'on ne sait pas qui tu es, tu te trompes. Aujourd'hui, là, on sait ce qu'ils te font. Qui est qui? Dès que tu tapes sur la touche du clavier, tu tapes la touche A, par exemple. L'endroit où tu te trouves, le lieu où tu as tapé, il t'a donné l'information. Tout ça, ça sort dans un système très puissant que le royaume des ténèbres a mis en place pour pouvoir bien observer les gens, bien contrôler les gens. Ah! Et ça, c'est un nouveau physique. Il y a des camarades de surveillance partout. Et la plupart du temps, les gens ne le savent pas. Là, c'est la seule chose que vous pouvez peut-être voir, ce sont les radars. Vous savez, les gens qui sont qui roulent tellement vite dans les voitures pour les attraper, pour les choper. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont même crié des radars, des trucs bizarres, des trucs de ce genre qu'ils ont positionné passés par là. Ils ont dit, Toi, si tu roules la vue-valor, si tu penses que nous, on ne te voit pas, la machine qu'elle a, elle est hyper sophistiquée. Elle te voit et elle sait exactement ce que toi, tu fais. On va t'attraper. Hum! Ça, c'est grave. Maintenant, quand on va plus loin, on voit que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment collecte d'informations, collecte de données. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Facebook? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a eu un sérieux problème. On dit qu'ils ont vendu les données personnelles des gens et ça a créé des problèmes bizarres. Vous voyez, de quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand vous arrivez sur l'intérieur et vous voyez un service gratuit, ne pensez pas que ce service est gratuit ou qu'on ne pense pas que c'est vraiment gratuit, quelle est la super chérie? Qu'est-ce qu'il y a en bas pour que ce service soit gratuit? Parce qu'on est là, on ne travaille pas pour rien. L'ouvrier mérite son salaire, c'est normal. Mais comment vous allez faire pour blaguer les gens afin d'avoir votre salaire? Si ça, on ne répond pas, c'est une super chérie. Si nous vous parlez de ces choses, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous informer. Il y a des gens qui font des bêtises sur Internet et ils se disent que personne ne le voit. Personne ne sait ce qu'il fait. Non, je suis caché. Ici, dans l'anouement, on ne va jamais m'attraper. Dieu lui-même a dit rien n'est caché sous le soleil. Vous savez que ça dit rien n'est caché sous le soleil. Rien, rien de tout. Rien de tout. Donc, vous savez que tous vos appels sont retracés, sont entendus, sont écoutés. Ça, ce sont des informations que nous venons de recevoir. Et moi, je pense que c'est même vrai. Quand on va au niveau spirituel, au niveau spirituel, on nous dit qu'à côté des antennes téléphoniques, se trouvent aussi des antennes des esprits ou encore du monde des télèbres. On nous dit que j'ai des antennes des sirènes et ces antennes ne sont pas là pour rien. Ces antennes sont placées là-bas aussi pour pouvoir capter tous les appels des gens. Capturer tous les appels des gens. Tout ce que vous dites aussi et ils doivent écouter ça. Mais là, c'est pour quoi? C'est pour juste collecter des informations sur vous pour quelque chose. Pour un but. Premièrement, c'est le contrôle bien entendu. Et comme c'est le monde des ténèbres, eux ne sont pas là pour jouer avec les gens. Eux, ils vont maintenant utiliser tout ça pour vous combattre. On va prendre un des autres simple. Vous, vous voulez aller au supermarché et il y a un ennemi qui vous fait du mal. Nous, il ne vous connaît pas. Mais il ne vous connaît pas. Mais il veut vous faire du mal. Et il a prévu de sortir ce jour-là avec vous. Mais qu'est-ce qui va rendre efficace son action? Ce qui va rendre efficace son action, ce sont les informations. Les informations précises qu'il aura sur vous. Telle ou telle, parce que tu vas de tel ou tel lieu à telle heure et tu vas pour faire telle ou telle chose. Si cet individu que votre ennemi a déjà ces informations, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous précéder là-bas. S'il doit mettre des snipers partout, il va les positionner partout parce que vous arrivez, il sait que vous allez venir parce qu'il a l'information. Vous avez communiqué, vous avez donné l'information à quelqu'un, peut-être un proche. Donc, lui, il a l'information. Peut-être même qu'il a piraté les camarades de ses vins de vos maisons. Donc, il voit tout ce que vous faites et ce que vous avez dit. Donc, lui, il sait comment faire pour vous avoir. C'est pourquoi les gens sont tous de tout mettre en œuvre pour pouvoir avoir l'information sur les humains. Pour pouvoir les contrôler. Même les influencer dans les décisions. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui doit... Il y a des élections qui vont venir. Comment influencer la masse? Comment influencer les gens pour voter pour telle ou telle personne? Tout ça aussi, c'est nécessaire à quelque chose. Maintenant, quand on revient au monde dans le monde spirituel, eux, c'est pour détruire. Savoir votre position, vos projets, vos procéder et commencer à vous mettre des barrières. Ils vont posséder quoi? Ils vont posséder des barrières sur votre chemin histoire de vous bloquer, vous combattre. Oui! Les gens, ils viennent pour vous étudier afin de bien vous combattre. Vous étudiez afin de bien vous combattre. C'est réel. C'est vraiment très très réel. Regardez les chiens, qu'est-ce qu'ils mettent des femmes ici? Ils ne savent pas ce qu'il a fait là. Vous pouvez me contrôler aussi. C'est bien réel. Pour le monde, les ténèbres, c'est vraiment grave. Observez ce que vous faites. Parce que, eux, ils se disent que s'ils ne vous connaissent pas bien, ce sera difficile pour eux de vous combattre. Donc, il faut vous connaître. Il faut gagner votre confiance. Il faut que vous soyez. Il faut que, il faut qu'ils sachent qui vous êtes. Il y a un pirate informatique qui est venu nous donner des révélations. Cet homme a dit comment se fait-il que quand vous démarrez votre smartphone, c'est-à-dire quand vous ouvrez la caméra de votre iPhone, comment se fait-il que ça commence à filmer? Vous vous avez dit que non, c'est parce que je vous venais de vous? Non. Il dit c'est tout simplement parce que ça a filmé depuis. Ça a filmé avant. Il dit que maintenant ce sont nos smartphones qui nous suivent, qui nous exploitent ou les gens qui se trouvent derrière qui font le job. C'est exactement ça. Ça veut même dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans ce monde où nous sommes là, vraiment, nous sommes tous exposés. Nous sommes tous exposés. Si Dieu n'est pas avec nous, comment même on va même gérer la situation? Tu peux te rendre à chez ton portable et on te observe. Le plus grave, c'est que dans le monde des ténèbres, pour pouvoir bien observer les gens, bien contourner les gens, le diable et ses démons ont décidé d'initier les gens. Ils initient quelqu'un dans la famille. Vous allez voir la personne et initier et elle écoute toutes vos conversations. elle peut posséder soit une souris, une souris ou bien un oiseau ou bien tout de ce genre. Cette personne va maintenant se positionner non mourir de votre maison pour écouter tous vos projets afin de toujours mettre un bâton de l'énergie. C'est même ça le plus grand problème. C'est même ça le plus grand problème. Est-ce que toi tu aimerais voir tes informations à la portée de tous? Est-ce que tu aimerais voir même ton ennemi savoir où tu vas, ce que tu fais, ce que tu dis dans le monde où nous sommes là? Ce genre de choses ne sont plus cachées. Ce n'est plus une reporte. Nous vous informons ce matin de ce qui se passe en long et en large. Vous devez me croire mes frères et sœurs. Vous devez me croire. Il y a vraiment un truc qui se passe. Il y a vraiment un truc. La prison spirituelle. La prison spirituelle insiste. La plupart du temps, le diable observe les gens pour les mettre dans les prisons. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, nous allons encore revenir si c'est à fait de prison spirituelle histoire de vous en parler et de dire certaines choses. Je pense que vous allez le comprendre facilement. Là, je sens maintenant acheter de la nourriture. J'ai vu une porte ouverte ici. Je ne sais pas ce qu'on vend. Il y a un truc pour me renseigner et voir un vent de gabas chaud. j'écris vent de gabas chaussures le truc qui est là. Vent de gabas chaud vent de gabas quoi ? Chocou de nuit ici accessible à tout le monde villa fin 5 chino à le min au moment si tu as du gaba le gabas c'est de la tchiquette du poisson la tchiquette c'est un bac qu'on veut expliquer comment ils fabriquent ça mais c'est même ça est-ce que les gens sont au courant de ce que les gens sont de vous dire normalement c'est quand je vous poste la vidéo vous pouvez savoir ce qui se passe ou encore ce que vous venez dit mais dans le contrôle spirituel où les esprits ont pu santé de contrôler les âges les sereines installées d'un caméra passée par là quelque soit l'endroit où vous trouvez et ça c'est que vous faites ce que vous avez dit c'est pourquoi il faut faire très attention à ce qu'on fait même dans le noir les gens font des petits choux dans les bois et se disent que nous ne sommes pas vus faites très attention à ça aussi faites vraiment très 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 attention ok préparez-vous pour la prochaine vidéo nous en parlerons c'est parti